Cette vidéo risque de faire polémique parce que je vais te parler des dangers de te faire certifier en tant que coach, ce qui peut te paraître contre-intuitif. Pourquoi ce sera un danger de s'améliorer dans le coaching si je veux devenir coach ? En tout cas, bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que tu nous suis. Je m'appelle Lingen. Avec mon équipe, notre passion, c'est d'aider les coachs à vivre de leur passion, à générer des ventes pour pouvoir justement développer leur business et les aider à changer ce monde à travers leur mission de vie. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en bas de cette vidéo. Il y a un guide dans lequel tu pourras accéder aux neuf étapes qui nous ont permis, nous et à nos clients, de développer un business à six chiffres. Ok, let's go. Je ne sais pas comment y aller. Ok, je vais cash. Allez, la première chose, c'est que certainement, tu rejoins une école de coaching pour émotionnellement te sentir plus légitime en tant que coach. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que le risque, c'est que le contraire arrive. Et j'ai passé suffisamment de temps avec des coachs certifiés pour te dire que c'est un grand, grand, grand risque. Pourquoi ? Parce que comme dans beaucoup de choses, plus tu te formes dans une compétence, dans un domaine, plus tu te rends compte que tu ne connaissais pas grand-chose en fait et qu'il y a plein, plein de choses que tu ne sais pas. Et donc, plus tu apprends, plus tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu ne savais pas et plus tu apprends, si tu es quelqu'un d'humble en plus, parce que c'est souvent le cas des coachs, tu commences à te sentir tout petit, à te dire mince en fait, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et du coup, résultat, tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en tes compétences de coach alors qu'au CSPE, tu es juste un très bon coach tel qu'elle déjà à ce jour. Tu as peut-être à la limite besoin de lire quelques bouquins, de te former un petit peu, mais je t'invite vraiment, vraiment à considérer cela, à te dire, ok, est-ce que sortir de cette école de coaching, si c'est ton cas, m'a fait gagner plus en légitimité ou pas ? Si tu te sens plus légitime, j'ai envie de dire tant mieux. Par contre, du coup, il y a d'autres dangers que j'aimerais te présenter. C'est que les écoles de coaching ont un biais, c'est qu'ils vont te présenter un business model qui va être selon moi à l'encontre de ce que tu dois faire si tu veux vraiment vivre de ton coaching. D'ailleurs, j'ai même… Alors moi, je ne suis jamais rentré dans une école de coaching, mais j'ai déjà eu des clients, des prospects qui m'ont dit que le premier jour de l'école, on leur a clairement dit écoutez, vous n'allez pas vivre du coaching, ne vous faites pas d'illusions, mais on va vous aider à gagner de l'argent quand même et il faudra faire autre chose en même temps. Déjà, le truc, il est biaisé et c'est juste dommage. Donc pourquoi ? Parce que dans les écoles de coaching, en tout cas de ce que moi j'ai entendu parce que je ne prétends pas être dans les classes de toutes les écoles de coaching non plus, mais il y a deux choses qu'on te recommande. Soit de vendre ton coaching à l'heure, genre à 50 euros, 100 euros, 120 euros, mais quand tu es débutant, il faut vendre moins cher. Et si tu fais les calculs, à moins d'être une machine, d'être le Amazon du coaching, tu ne vas pas réussir de ton coaching et tu vas t'épuiser si tu fais le Amazon du coaching et que tu as 20-30 heures de coaching par semaine, ce n'est juste pas possible. Donc déjà, ce n'est pas possible. Et quand bien même ça te passionnerait suffisamment, tu dis moi je le fais, il y a bien des kinés qui le font, il y a bien des médecins qui le font, pourquoi je ne le ferais pas ? Pour moi, tu ne peux pas parce que c'est trop intellectuel, c'est trop prenant émotionnellement même pour que tu puisses y arriver. Et puis de toute façon, en attendant qu'un jour il y ait le Doctolib, du coup ça prendrait le Coach Olib et que le marché soit suffisamment mature, même si tu vendais ton coaching à 50 euros de l'heure comme un ostéopathe, comme un kiné, il faudrait une plateforme qui t'amène des clients en continu, en continu, en continu, en continu. Et aujourd'hui, la demande n'est pas aussi forte que l'offre pour que ce soit le cas. Donc, ça ne marchera pas. Deuxième modèle qu'on va te préconiser dans les écoles, c'est de travailler avec des grosses boîtes. Alors là, ça va être assez biaisé et subjectif ce que je vais te partager. Mais donc, prends avec des pincettes. Pour moi, c'est à terme un mauvais modèle. Pourquoi ? Parce que tu te lances dans le coaching pour aider les gens, mais aussi pour travailler avec des gens qui t'inspirent. Le problème de ce modèle-là, c'est un peu comme quand moi je donnais des cours dans des écoles, c'est que tu te retrouves avec des gens qui n'ont rien demandé et tu vas coacher des gens qui sont à des niveaux de motivation très, très variables. Et du coup, ta motivation va changer. Donc oui, tu vas avoir un gros contrat pour six mois, trois mois, un an. Ça va t'amener de l'argent. Mais en fait, il y a des grandes chances que tu ne prennes pas tant de plaisir que ça dans ton métier. Alors, je connais des coachs qui prenaient du plaisir à le faire, mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas aspirer à autre chose et à mieux ? C'est ça la question. C'est-à-dire, oui, tu peux prendre du plaisir, mais est-ce que tu veux juste vivre une vie moyenne ? Et si tu pouvais aller plus loin ? Donc ça aussi, le gros problème aussi de travailler avec les entreprises, c'est que c'est un peu qui tout double. C'est soit j'ai un gros contrat à 10 000 euros, 20 000 euros, soit je n'ai rien. Et ça, c'est risqué aussi. Donc, pour moi, ce modèle-là n'est pas bon parce qu'à terme, il faut de toute façon que tu travailles avec des gens avec qui tu as envie de travailler, que tu crées ton audience, ta communauté, que tu passes ton temps à influencer, à partager tes connaissances plutôt que de passer ton temps à répondre à un appel d'offres. Et ça, ça va à l'encontre de ce qu'on peut t'enseigner dans les écoles qui est que tu ne dois pas trop parler de toi, attention à ne pas projeter. Non, moi, je vous invite, vous n'êtes pas juste des coachs, vous êtes des entrepreneurs, des gens qui veulent changer le monde. Le coaching, c'est une des recettes de votre cuisine. C'est un des outils que vous avez à disposition. Mais vous êtes bien plus que juste un coach. Vous êtes formateur, consultant, conférencier en même temps, auteur peut-être. Et du coup, je vous invite plutôt à un modèle où vous allez développer votre communication sur le web et avoir une audience. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, on a un guide en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger. Et dernier risque des écoles de coaching, c'est qu'il y a un grand risque de comparaison. C'est-à-dire qu'on va se comparer. On va se comparer à ses camarades et on va se comparer aux autres, au master coach, à nos profs. Et du coup, si on se compare, le gros problème, c'est quoi ? C'est que je vais rentrer dans une case où je suis débutant, je ne suis coach que depuis trois mois. Il y a des coachs qui sont là depuis trois ans, depuis 30 ans. Je ne peux pas facturer plus qu'eux. C'est inconcevable. Ce n'est juste pas possible. En fait, de facturer plus que ton prof. Alors que bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Parce que tout ça, c'est une construction humaine. Toi, si demain, tu as envie de facturer X euros et que tu apportes la valeur, évidemment, fais-le. Mais ce que tu peux faire ou pas faire ne doit pas dépendre de tes camarades ou de tes profs. Ça doit dépendre juste entre toi et ton prospect. Donc, les coachs jouent un rôle tellement de garde-fou que ça peut t'enfermer dans une boîte et ça peut t'empêcher de décoller. Donc, ça pour moi, c'est un gros problème. À la limite, crée toi une communauté d'entrepreneurs plutôt que de coach. Tu le sais, on est la moyenne de cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est de John Maxwell, je crois. Non, de Jim Rohn, pardon. Je crois. Et si tu passes du temps qu'avec des coachs en formation, tu vas être la moyenne de... Si eux facturent en moyenne 60 euros, c'est quoi ? Tu vas facturer 60 euros. Je t'invite à plutôt passer du temps avec des entrepreneurs. J'espère que cette vidéo... Tu as apprécié cette vidéo. Tu as appris quelque chose que ça t'aide. Et en tout cas, juste en PS, mon propos, ce n'est pas de casser du sucre sur les écoles de coaching. Je pense qu'on en a besoin. Par contre, attention à pourquoi on s'y a inscrit. Et voilà. Je te dis à très bientôt. J'espère que tu vas pouvoir développer ton business, que tu réfléchisses vraiment au fait que tu es un entrepreneur. Tu n'es pas là juste pour coacher, tu es là pour développer un business. Parce qu'un coach sans argent, c'est un coach qui doit démissionner, qui doit arrêter, qui doit reprendre un job. Moi, je t'invite à être un coach prospère qui peut vraiment vivre totalement de sa passion. Ciao, ciao !